Votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Dans un pays que vous connaissez bien, on empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université. Mais le président de la République peut, lui, y dérouler un discours de campagne électorale. Est-ce dans la Hongrie de Viktor Orban ? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine ? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Désormais, votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. On va se dire les choses très clairement, monsieur le député Bompard. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés. J'ai eu raison de le faire. Des gens qui se sont sentis victimes ont déposé plainte. La justice a donc été saisie. Et elle dira ce qu'elle a à dire. Laissez faire la justice en toute indépendance. Et elle fera son travail. Soit c'est une infraction, et elle le dira. Soit ça n'est pas une infraction, elle le dira. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus madame Panot qu'une autre.